Qu'est-ce que vous avez appris dans le domaine poétique ? Je reprends que dans le domaine poétique, il y avait Robert Filliou, qui était extraordinaire, qui était un grand poète, et il était passionné de théâtre. C'était d'ailleurs, il voulait faire une carrière d'auteur de théâtre, c'était son but. Donc on a travaillé ce texte, parce qu'il savait très bien que moi j'avais beaucoup plus d'expérience que lui, il n'en avait aucune. Donc on a travaillé ce texte ensemble, c'est lui qui l'a écrit bien entendu, mais souvent j'ai modifié des choses, j'ai coupé des choses, etc. pour que ce soit plus scénique. Et cette pièce donc, c'est l'ange. C'est l'histoire d'un homme qui s'interroge sur lui-même, et qui interroge les autres. Et chaque fois qu'il rencontre une personne, que ce soit sa femme, une cliente, n'importe qui, la personne lui répond toujours. C'est l'ange. Voilà, c'est l'ange. Donc maintenant, je vais te passer. Donc cette pièce, on l'a montée, on l'a montée au centre américain Boulevard Raspail, dont j'étais, à ce moment-là je m'occupais, la direction artistique, on l'a montée ensuite, ou avant, dans un théâtre qui s'appelait, je ne sais plus, un petit théâtre à Paris. C'était un travail énorme, il y avait quand même 7 ou 8 personnes qui ont participé à ça. Et ça a été affreux pour Robert, parce que, il est arrivé une chose qui n'arrive jamais, mais il y a une ouvreuse, il y avait toute la critique parisienne qui était venue. Et puis il y avait Poirot Delpêche, et cette ouvreuse, malencontreusement, déplaçait trois fois Poirot Delpêche de place. Et en plus, on était un petit peu en retard, on était un peu en retard. Et là, Poirot Delpêche a pris une crise de fureur, et a dit, c'est inadmissible, etc., de traiter comme ça les critiques. Messieurs, faisons un exemple, sortons. Et il y avait toute la critique qui est sortie. Sauf une, qui a fait une très bonne critique de l'avant-scène. Et ça a été affreux, parce que Robert s'est précipité. Moi, je me suis précipité, j'ai dit Poirot Delpêche, il ne pouvait pas me faire ça, quand même, ce n'est pas possible. C'est moi qui l'avais un petit peu initié au théâtre aussi. Mais il était comme un fou, tant qu'il n'y avait rien à faire. Il avait un nom, il était critique du monde, c'était comme le journal le plus sérieux de l'époque. Enfin, voilà, de grandes diffusions. Donc, j'ai dit, vous ne pouvez pas me faire ça, Poirot. Ce n'est pas possible. Mais non, il est parti. Avec toute la critique. Et cette pièce devait le lancer. Et là, on n'a pas pu le retenir. Et là, Robert m'a dit, c'est fini. Je vais partir à Nice, maintenant. Ma carrière d'auteur de théâtre est terminée. J'ai compris le cercle parisien, ça ne m'intéresse plus. Et alors, il est entré dans une autre forme d'expression qui était, tu sais, cette petite boîte avec des pensées, c'était quoi ta pensée, quoi. C'est avec qui, Daniel Spurry, qu'il a pas mal travaillé ? Avec Spurry. Surtout à Nice avec, je ne sais plus comment. Bertolt Brecht ? Ben. Ben Vautier. Ben Vautier, oui. Alors, voilà, voilà, comme ça. C'est affronte comme histoire. Ça aurait pu changer son destin. Oui, ça aurait pu éventuellement, éventuellement changer son destin. Alors, donc, je vais t'en lire un petit passage. Mon ami Oulsou n'a jamais voulu croire en mon succès. Je lui ai vu faire des choses horribles. Enfant. Il avalait les lézards. C'est l'ange. Je compare ma vie à une sorte de cube que j'entasse avec patience, science et art, qui s'élève à l'infini sans jamais l'atteindre. Et Oulsou se rit de cette image. Il avalait les lézards vivants. Ben, c'est l'ange. Je suis le bâtisseur, le bâtissant, le bâti. Et Oulsou, occupez, coupez, coupez les pattes des sauterelles. C'est l'ange. Je suis la pierre, la chaux, le ciment, la truelle et Oulsou, cramé les yeux des chats. C'est l'ange. C'est l'ange. Je sais tout. Je comprends tout. Je vois tout. Je sens tout. Je tousse tout. J'entends tout. C'est l'ange. Ah, que la vie est belle. Oulsou faisait gicler le sang des teignes des chiens. Mais de quel droit juge-t-il ma vie ? C'est l'ange. Il battait les dindons comme plâtre. Il avait une inversion profonde pour les dindons. Il dégonflait les bicyclettes. Il brisait les jouets des enfants. Il crachait dans la soupe des vieillards. C'est l'ange. Oulsou pelait les cigales. Il pelait littéralement la peau du ventre des cigales. Il tendait des pièges aux hirondelles. Il enfonçait des épines dans les cuisses des chevaux. C'est l'ange. Et Oulsou cultivait des poux sur sa tête. Il se couvrait le corps de punaise, de sangsue. C'est l'ange. Oulsou mettait le feu au moule. Il pinçait les petites filles. Oulsou mentait toujours, toujours. C'est l'ange. C'est l'armoire d'Henri Chopin. Il y a tout un théâtre qui est très intéressant et qui malheureusement n'a jamais eu sa place. Donc moi, j'ai monté cette pièce, l'armoire. Je crois que c'était à Ivry-Ville-Nouvelle. Et puis je l'ai monté ailleurs, mais je ne sais plus où ça s'est passé. Donc les dessins qui sont là sont de Malaval. Voilà. C'est un sculpteur et qui malheureusement s'est suicidé en 80, je crois. Voilà. Il y a eu Gianni Bertini qui a fait des peintures aussi, mais je ne sais pas si elles sont là. Et puis moi, j'ai fait donc la mise en scène et Henri Chopin, bien sûr, a écrit le texte. Note. Les voies nommées sont facultatives. Il est possible d'utiliser deux hommes et trois femmes, ou l'inverse, ou quatre hommes et une femme. Cela dit, pour laisser J.L.P.H. Libre. Jean-Philippe. Jean-Louis Philippe, oui. Jean-Louis Philippe. Il faut laisser Jean-Louis Philippe libre. Cette abrégation m'a déconcerté. Bon, alors. Voie d'homme. En ce temps-là, l'armoire était toute puissante. La vaisselle, les verres, les bouteilles, les bidets, les fourchettes, les cuillères, les moutardes, les cornichons, le poivre, le sel, le fromage, la femme, l'homme, les enfants, vivaient dans l'armoire. Et là, il y a la voix d'une femme qui dit, en ce temps-là, l'armoire était le lieu idéal. La respiration, l'amour, les allocations, les jeux, les sommeils, les rires, le plaisir, la puissance, la télévision, l'automobile, tout sortait du ventre de l'armoire. Voilà. En ce temps-là, les armoires disaient, les armoires étaient toutes puissantes. Les ministres, les sous-ministres, les sous-sous-ministres, les secrétaires d'État, les sous-secrétaires d'État, les sous-sous-secrétaires d'État, les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, les sous-fonctionnaires, les balayeurs, les riches et les pas-riches, en ce temps-là, portaient tous des armoires. Voilà notre homme. En ce temps-là, les armoiries décoraient les poitrines. L'une portait une armoire fixée au revers du feston par une épingle. Voix de femme. En ce temps-là, l'armoire était la raison de vivre. Les pensées sortaient du ventre de l'armoire. Les spermes sortaient du ventre de l'armoire. L'armoire sortait du ventre de la femme. Lequel sortait du ventre de l'armoire ? Le ventre sortait du ventre de l'armoire. Donc, le ventre était le ventre de l'enfant. L'enfant sortait de son ventre une armoire dont l'armoirie disait, était, pardon, dont l'armoirie était d'un cahier scolaire. La voix de femme. En ce temps-là, l'armoire était toute puissante. L'armoire était Dieu. Et elle vint dans les foyers. Et elle s'entoura de tables, d'appartements, de maisons, d'immeubles, de gratte-ciel, de villes, de continents, de planètes, de l'univers. Elle fut Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada